Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, une petite vidéo spéciale. Déjà on va parler du KVK puisque maintenant on le voit sur ce timer 17h38 et 58 secondes. Bien évidemment je vais vous parler un peu des étapes et de ce qui va nous attendre. On va parler également Pâques puisqu'il ne reste que 17h avant le Pâques avec un petit tableau comparatif assez utile pour ceux qui doutaient encore que ce Pâques était vraiment le printemps dans l'air très intéressant comme tous les Pâques Events. Mais avant ça les amis je voulais vous remercier car comme convenu nous avons éclaté grâce à vous le plafond des 3000 abonnés. Et je vous en remercie vraiment. J'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça, continuer à croître et aller vers les 4000 abonnés maintenant. Mais avant cela, une nouvelle fois, je vais vous permettre de gagner quelques rewards. Alors la dernière fois pour les 2000 abonnés, je vous avais permis de gagner mes deux codes VIP. Donc qui sont des codes qui sont comme les codes RIDIM qui vont vous permettre de gagner quand on va dans Réglages et qu'on va dans Échanger, ces deux codes qui vous donnent des récompenses particulières. Donc chaque VIP reçoit ces codes là. Il en reçoit deux par mois. Un code du mois et un code événementiel. Donc le code du mois est un tout petit peu moins intéressant que le code événementiel. Donc on a le code du printemps et le code du mois. Je vais vous permettre de gagner ces deux codes là. Mais en plus pour les 3000 abonnés les amis, je vais vous permettre de gagner un code. Soit Google, soit Apple pour gagner 25€ dans le jeu que vous pourrez dépenser dans le jeu ou ailleurs d'ailleurs. Donc une carte soit Google Play, soit iTunes de 25€. Donc on va faire trois tirages différents. Quelles sont les règles pour ce tirage ? Ça va être simple. Donc déjà, je vais faire comme la dernière fois. Je vais aller sur un site spécial qui va tirer au sort l'un d'entre vous. Il va avoir trois gagnants. Un pour le code standard. Un pour le code VIP. Et un pour la carte de 25€. Pour le code VIP, le code VIP du printemps, donc le plus intéressant des deux codes VIP, seront tirés au sort seulement ceux qui sont les plus fidèles à la chaîne en termes de commentaires et d'audience. Donc à savoir tous ceux qui ont une petite icône. Sur ma plateforme, j'ai une petite icône que je peux vous montrer d'ailleurs. Voilà, c'est cette icône de commentateur principal. Donc seront tirés au sort pour le code VIP printemps. Ceux qui sont commentateurs principaux, ça veut dire ceux qui commentent le plus souvent les vidéos sur ma chaîne. Donc seront tirés au sort seulement ceux-là. Il faut ce critère-là. Donc si vous n'êtes pas un commentateur principal, vous ne pourrez pas malheureusement. Et comment on devient commentateur principal ? Il suffit de régulièrement poster des commentaires sur les vidéos. Pour l'autre code, tout le monde sera tiré au sort. Et pour l'autre code VIP, et pour le dernier code, celui à 25€, la carte à 25€, tout le monde aussi aura sa chance et pourra le gagner. Les conditions pour être tiré au sort dans les trois cas sont les mêmes. Il faut lâcher un pouce bleu sur cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche ou pas. Ça, je n'ai pas moyen de vérifier. Mais bien évidemment, pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous invite à cliquer sur la cloche. Et pour finir, il faudra lâcher un commentaire, le commentaire de votre choix. Je vérifierai les trois critères quand la personne sera tiré au sort, qu'il a bien lâché le pouce bleu, le commentaire et qu'il s'est abonné à la chaîne. Et ça sera le gagnant de ce tirage au sort. Vous avez jusqu'à vendredi de la semaine prochaine pour participer et répondre à cette vidéo. Et je ferai le tirage vendredi de la semaine prochaine. Donc encore une fois, c'est simple. Vous commentez la vidéo, vous lâchez un gros pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne en cliquant sur la cloche. Et vous pourrez être tiré au sort. Je prendrai une personne au hasard comme la dernière fois. Il y a eu deux gagnants la dernière fois. Je vous invite à aller revoir cette vidéo sur les 2000 abonnés. Je vous mets le lien. J'ai tiré deux personnes totalement au sort et ces personnes ont bénéficié des codes. Je les contacte par Discord par la suite. Enfin, je leur demande de me contacter par Discord par la suite et je vous donnerai votre code. Donc cette fois, il y en aura trois. Les deux codes VIP. Donc je vous le redis. Les deux codes VIP, le code du printemps VIP et le code standard du VIP. Le code du printemps, seulement ceux qui sont commentateurs principaux pourront être tirés au sort. Le code VIP standard, tout le monde pourra être tiré au sort. Et pour finir, le dernier code, le code pour la carte Google Play ou la carte iTunes, selon votre support. C'est vous qui choisirez. Et je vous enverrai un code d'une valeur de 25 euros. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Évidemment, vous pourrez acheter des gemmes. 25 euros si vous n'avez jamais acheté le pack. Par exemple, le pack de gemmes qui sera doublé dans le magasin de gemmes. Vous pourrez avoir 4600 gemmes x 2. Vous pourrez avoir près de 10 000 gemmes si vous le souhaitez. Ou acheter des packs, acheter ce que vous voulez avec. Et donc voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler. C'est très simple. Donc, vous vous abonnez à la chaîne. Vous cliquez sur la cloche. Vous lâchez un pouce bleu. Et vous lâchez surtout un commentaire. Puisqu'une fois que ces 3 conditions sont réunies, vous lâchez le commentaire. Et c'est le commentaire qui vous permettra d'être tiré au sort. Et après, on vérifiera. Je vérifierai les conditions si elles sont bientôt remplies. Sinon, évidemment, je tirerai quelqu'un d'autre. Donc voilà les amis, vous avez jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Alors, vendredi de la semaine prochaine, quel jour allons-nous être ? Quel jour allons-nous être ? On est le 3, donc on sera le 10. Donc, vendredi de la semaine prochaine, on sera le 10 avril. Vendredi 10 avril, je vous ferai lors de la vidéo. On va se dire, allez, vous avez jusqu'à vendredi, on va dire. Allez, je vous ferai le tirage samedi dans ce cas-là. Je ferai le tirage vendredi soir plutôt et je vous donnerai le résultat samedi. Vous avez jusqu'à vendredi 18 heures pour voter. Donc, vendredi 10 avril, 18 heures, pas pour voter, pour commenter, likez, lâchez un pouce bleu et vous abonnez à la chaîne. Donc voilà, vous avez jusqu'à vendredi 18 heures, vendredi 10 avril. Je le redis pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Vendredi 10 avril, 18 heures et quelqu'un sera tiré au sort. 3 fois, 3 personnes tirent au sort. Et je vous donnerai les noms des gagnants. Je commencerai par le premier code réservé au commentateur principal lors de mon tirage au sort. Je vous dis comment je vais procéder puisque j'y ai réfléchi. Je commencerai par ceux qui sont commentateurs principaux. J'en tirerai un au sort, il gagnera le premier code VIP. Puis, le code standard pour finir où je tirerai tout le monde au sort. Et donc, pour finir, le code à 25 euros, la carte Google Play ou la carte iTunes. Encore une fois, les amis, je vous remercie. C'est grâce à vous tout ça. Et je voulais partager un peu tout ça avec vous. Donc, je vous fais bénéficier en plus, comme pour les 2000 abonnés, en plus des deux codes VIP. Je vous fais bénéficier d'une carte à 25 euros sur Google ou sur iTunes. C'est le gagnant qui choisira. Je le contacterai par Discord encore une fois. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce tirage au sort va vous plaire. Parce que je voulais vraiment vous remercier de me suivre et de permettre à la chaîne de grandir. Et vous remercier de votre fidélité. Et c'est pour ça aussi que j'ai préféré privilégier sur le code standard, le code printemps, pardon. Le code VIP du printemps. Les abonnés qui commentent le plus régulièrement. Et les deux autres codes qui seront accessibles, bien évidemment, à tout le monde. Y compris aux nouveaux abonnés. Puisque c'est le but que les plus de nouveaux abonnés puissent, eux aussi, pouvoir obtenir un code VIP standard. Juste en commentant, s'abonnant, l'achat en grand pouce bleu. Et surtout, le code à 25 euros iTunes ou Google Play. Ce sera le gagnant qui décidera. Voilà, écoutez les amis. Maintenant, on va passer sur les autres événements de cette vidéo. A savoir, pour commencer, on va parler du pack. Alors, le pack, actuellement, le pack le printemps est dans l'air. Regardez, on a ce petit tableau qui a été fait encore une fois par notre ami le panda abusé. Alors, on se demande souvent, et je vous le dis souvent. Les packs événementiels, après par exemple, écrivains de l'histoire, sont parmi les meilleurs packs du jeu. Mais, je vous avais montré déjà une fois un tableau. Mais, je ne vous avais jamais remontré récemment des tableaux. Il a fait ce petit tableau, notre ami panda abusé. Donc, le premier tableau qui compare pour 100 dollars. Donc, bien évidemment, panda abusé, il est en dollars. Donc, c'est pour ça qu'il fait ses tableaux en dollars. On le voit sur le tableau à 100 dollars. Il a comparé Machine de guerre, qui est un pack standard. Il a comparé l'Appel des Anciens, qui est censé être, qui est réputé pour être le meilleur pack. Et les packs de saison. Donc, il a pris la Saint-Valentin, le pack de la Saint-Valentin 2. Donc, celui qu'on a eu cette année. Et il a pris aussi le pack actuel du printemps. Vous le voyez, pour 100 dollars, il compare. Donc, au niveau des box, l'avantage des packs saisonniers, c'est qu'on choisit ses ressources. Donc, le pack à 100 dollars, on a 200 coffres de niveau 4 en ressources. Pour les autres, donc 200 coffres de niveau 4, c'est pour la nourriture, par exemple, c'est 200 fois 500 000, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va se retrouver avec un beau petit pack toll. Donc, c'est le comparatif qu'on peut avoir. On voit donc qu'en termes de ressources, c'est quand même plus rentable, les packs saisonniers. En revanche, en termes de gemmes et de points VIP, c'est la même chose. Mais en termes d'accélérateur, sur 100 dollars, qu'on s'entende bien, sur 100 dollars, le pack saisonnier le printemps est plus intéressant que le pack de la Saint-Valentin. Vous voyez, on a 2 jours de plus. 2 jours, 2,08 jours de plus. Mais on a moins de jours bonus, de speed-up, que d'accélérateurs, pardon, que de jours bonus d'accélérateurs, que l'appel des anciens. En revanche, dès qu'on achète, donc 385 dollars, à quoi ça correspond ? Ça correspond à l'achat de tous les packs. Si vous achetez complètement, c'est-à-dire le pack à 5, le pack à 10, le pack à 20, le pack à 54, le pack à 109 fois 3. Donc, vous êtes à 385 dollars. Nous, c'est un peu plus cher en euros. En euros, c'est de l'ordre de 430 euros, si je ne dis pas de bêtises, 425 euros si on achète le total. Vous le voyez, non seulement en ressources, le plus intéressant va être le pack saisonnier. Mais en plus, en termes de jours, on est passé aussi à présent, le plus intéressant est le pack du printemps. Le printemps est dans l'air, mais aussi le pack de la Saint-Valentin, en termes de jours, il est légèrement supérieur. Donc, comme je vous le dis, les packs saisonniers sont toujours les packs les plus intéressants du jeu. Et après ça, c'est l'appel des anciens. Si vous avez besoin de packs de ressources, de speed et qu'on n'est pas sur un event saisonnier, moi, je vous conseille encore une fois d'attendre toujours l'event saisonnier pour acheter les packs saisonniers. Mais si vous ne pouvez pas attendre, achetez, si vous ne l'avez pas encore fait, l'appel des anciens. Ça reste un très bon pack. Voilà, ce tableau au moins nous montre de façon très détaillée et indiscutable que les packs événementiels restent les meilleurs. Maintenant, passons les amis à ce qui nous attend dès demain. Pourquoi demain ? Car demain, sauf surprise, le timer de 17h25 et 6 secondes sera fini. Même ce soir à 2h UTC heure française. Donc ce timer sera fini et donc nous allons attaquer ce qu'on appelle l'œil de la croisade qui est en fait le pré-KVK. Donc vous êtes un grand nombre à m'avoir posé des questions là-dessus sur qu'est-ce qui se passe après ce timer. Donc c'est classique, on part sur l'œil de la croisade, sauf patch, sauf surprise. Mais en tout cas, c'était comme ça jusqu'à récemment. Donc sur l'œil de la croisade, qu'est-ce qui va se passer ? Comment va-t-on pouvoir avancer sur les différentes étapes ? Donc c'est très simple, c'est les mêmes étapes que nous avions par le passé. Donc voilà, je vais vous montrer deux screens qui vont vous montrer à quoi ça correspond. Le premier, on va partir sur trois stages de trois jours. Donc on va partir sur neuf jours au total. Et le KVK donc commencera lundi mais dans neuf jours. Donc pas lundi qui vient mais lundi dans neuf jours. Donc on sera lundi, si je ne vous dis pas de bêtises, 13. Donc ça commencera lundi 13 avril. Et cette première étape de l'œil de la croisade, vous le voyez sur ce screen, c'est classique. C'est on doit battre les maraudeurs. Donc normalement, il n'y a pas eu d'informations comme quoi ça avait été patché en termes de points. Mais on doit battre les maraudeurs. Donc on va avoir des troupes de maraudeurs qui sont des troupes de barbares. Qui vont apparaître sur toute la carte. On va devoir les tabasser. C'est à peu près, ils sont comme des barbares niveau 25, 26. Peut-être un tout petit peu plus fort. Moi je ne vois pas trop la différence. Ils sont peut-être level 26. Mais en tout cas, c'est équivalent aux barbares niveau 25. On bat les maraudeurs. Chaque fois qu'on va battre les maraudeurs, on va récupérer des petites sacoches en cuir. Et chaque petite sacoche en cuir nous donne un morceau de parchemin. Un des sept morceaux de parchemin. Si vous vous rappelez bien, on a Constantine. On a plein de noms différents pour ces sept parchemins. Et chaque fois qu'on va remplir sept parchemins différents. Qu'on va pouvoir valider sept parchemins différents. Donc on reconstitue un grand parchemin en fait. On va récupérer sept mille points. Et surtout un coffre qui est un coffre de ouf. Et c'est là que je vous dis qu'il faut claquer toute cette CPA. Parce qu'on peut avoir vraiment des rewards de dingue sur ces coffres là. Donc vraiment, pour moi, c'est les rewards les plus intéressantes du jeu. Donc on va pouvoir récupérer sept mille points. Et le but est d'apporter le plus de points possible pour son équipe. Bien évidemment, pour le mieux se classer possible. Il y a un classement individuel et un classement de royaume. Donc vraiment, je vous invite à faire comme des dingues pendant trois jours. De claquer toutes vos PA là-dessus. Donc ça, c'est la première étape. Sachant qu'il y a une petite nouveauté sur cette étape là qu'on n'avait pas avant nous. Puisque ça a été patché récemment. On peut échanger entre joueurs les parchemins. Donc il suffit qu'on ait... On se retrouve souvent par exemple avec beaucoup trop de parchemins d'un type. Et beaucoup moins d'un autre. Et bien là, on va pouvoir échanger entre nous les parchemins qu'on a en trop. Et on ne va pas se retrouver à la fin de l'event avec beaucoup trop de parchemins. Donc on va pouvoir s'échanger entre nous les morceaux de parchemin qu'on a en trop. Ça, ça a été vraiment une bonne chose lorsqu'ils l'ont patché. Parce que trop de fois, on s'est retrouvé avec vraiment des morceaux de parchemin qui ne nous servent à rien. Et donc là, c'est vraiment bien qu'ils aient rajouté cela lors d'un patch qui était assez récent. Je ne sais pas si lors de ceux qui ont fait le dernier KVK, Light & Darkness, ils avaient déjà été patchés. Ils ont pu bénéficier de ça lors de leur pré-KVK. Mais en tout cas, c'est vraiment une excellente chose. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape de ce pré-KVK, elle va être très simple. C'est la préparation à la bataille. C'est là qu'on va devoir faire masse unité. Vous le voyez, c'est exactement comme l'étape 1 du plus grand gouverneur où on doit préparer des troupes. On a 1 point pour le tier 1, 2 points pour le tier 2, 4 points pour le tier 3, 8 points pour le tier 4 et 20 points pour le tier 5. C'est exactement le même nombre de points que pour tous les events où on doit créer des troupes. C'est assez classique, sauf bien évidemment l'étape 1 du MGE où ce n'est pas le même barème. C'est 60 points le tier 4, 100 points le tier 5, etc. Mais sinon, pour les autres events où on nous demande de créer des troupes avec des points, c'est ce barème-là, par exemple. Et sur ce stage-là, la différence c'est que lorsqu'on va créer des troupes, on ne va rien gagner. Vous faites juste des points pour votre royaume, ce qui est important puisque ça vous permet de participer bien activement à l'effort de royaume. Ça vous permet aussi d'améliorer le classement de votre royaume et votre futur classement individuel. Parce que les points que vous marquez, il y a aussi un classement individuel qui vous donnera des rewards, mais ce classement individuel, ça sera pour la fin du KVK. Donc bien évidemment, ça vous permet de bien vous positionner. Et une fois que vous avez fini cette étape 2, vous passez à l'étape 3. Donc là, chaque étape, encore une fois, je vous le rappelle, va durer 3 jours. Une fois que le stage 2 est fini, vous passez au stage 3 et au clash des civilisations qui va être en fait de détruire des forts maraudeurs. Donc là, pareil, il y a plusieurs techniques à faire. Et effectivement, il y a une grosse technique qui consiste à user ses farms. Donc qui nous le prévient, vous voyez une petite note qui dit qu'il peut être bien d'avoir conservé des potions d'action, de points d'action évidemment. Puisqu'on en aura besoin par exemple pour la construction de la forteresse où il y aura des events un peu similaires. Ou tout simplement pour faire des points d'honneur durant le KVK. Bref, effectivement, il est préférable d'avoir vraiment énormément de points d'action. Mais ces coffres du pré-KVK sont vraiment extrêmement intéressants. Et moi, je vous invite vraiment à claquer toutes vos potions d'action. Vous en referez durant le KVK dans les rewards. Comme on le verra dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les différents rewards. Et les différentes phases de ce lumière et ténèbres, ce KVK lumière et ténèbres. Mais en tout cas, là, pour cette phase-là et pour l'étape 1 principalement, claquer tout. Pour l'étape 3, encore une fois, la technique, c'est vraiment d'utiliser ses comptes de farm. Vous utilisez, vous mettez des petites troupes, 30 000 pour que tout le monde puisse aller dedans. Vous blindez au maximum puisque chaque joueur qui se retrouve dans un rallye va marquer des points. Donc vraiment, là, il faut blinder les rallies. Vous faites des petites unités de 30 000. Tout le monde rentre dedans, vous blindez. Vous vous mettez à 30 dedans, un maximum 40 joueurs dedans. Vous blindez vraiment à mort chaque rallye. Mettez vos farms dedans, mettez tout et vous allez faire masse de points. J'ai déjà vu et nous-mêmes, par le passé, sur le KVK saison 2, par exemple, on a fait vraiment énormément de points en faisant cette stratégie des farms. Sachant que ça rapporte 10 000 à chaque fois. 10 000 et c'est pas 10 000 par fort de maraudeur. C'est 10 000 par... Sauf si c'était patché, mais je ne crois pas. C'est 10 000 par joueur qui se trouve dans le fort de maraudeur. Donc vous allez vraiment, vraiment, vraiment encaisser des points à mort. Donc là, il n'y a pas de surprise. Les serveurs avec le plus d'actifs, en général, éclatent cette partie-là, ce stage 3. Et marquent vraiment beaucoup de points. Et les joueurs qui ont, en général, sur l'étape 1, c'est Kif Kif. Sur l'étape 2, ceux qui ont vraiment des grosses baleines. Et bien là, avec CB infini, là, font la différence. Je vous montrais la vidéo de Baba, récemment, par exemple, qui, lui, claquait 1,5 million, 1,6 million de gemmes, justement, simplement pour faire des troupes. Donc vous imaginez, quand vous avez un joueur comme lui dans votre équipe, et bien évidemment, le stage 2, vous l'éclatez. Pendant le pré-KVK, vous allez finir premier, forcément. Ou du moins, deuxième au pire, si en face, il y a plusieurs joueurs à CB illimité. Mais en tout cas, c'est un gros avantage. Et le stage 3, ça va vraiment être les actifs. Donc on peut le résumer comme ça. Stage 1, accessible à tout le monde, puisque ceux qui ont beaucoup de points d'action, il peut avoir des free players avec énormément de points d'action, qui peuvent faire des beaux scores. Stage 2, ça va vraiment jouer à ceux qui ont le plus de baleines. Et stage 3, ça va être ceux qui ont le plus d'actifs. Sachant que, encore une fois, vous pouvez rattraper en ayant vraiment beaucoup plus d'actifs en face. Nous, on l'a eu, on avait le 10.75, donc avec la saison 3, qui est le serveur de Shisgul, et on avait le 11.89 aussi. Le 11.89 a énormément d'actifs, et le 11.89 a fait un score de dingue, donc plus que le serveur de 10.75, qui lui avait bénéficié de grosses baleines pour le stage 2. Donc vraiment, si vous avez vraiment beaucoup d'actifs sur cette étape-là, vous allez faire vraiment beaucoup de points. Voilà, écoutez les amis, c'est ce qui nous attend à partir de demain, donc dans 17h15 et 10s, c'est vraiment ce qui nous attend. J'espère qu'on va vraiment bien s'éclater tous, mais en tout cas, c'est bien parti pour ça. Je vous rappelle aussi, à partir de demain et à la fin de ce décompte, la migration va être bloquée sur tous les royaumes. Donc vous ne pourrez plus migrer. Donc si vous devez migrer sur un royaume, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il vous reste 17h après, ça sera fini. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous souhaitez participer au tirage au sort et au ce petit jeu concours pour les 3000 abonnés, je vous en remercie une nouvelle fois. Merci encore une fois de me suivre et de vous abonner à la chaîne, ce qui nous a permis d'éclater ce plafond des 3000. Maintenant, on est en route pour les 4000 abonnés. Si vous souhaitez participer à ce tirage au sort, je vous rappelle, la règle, elle est simple. Vous vous abonnez à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous cliquez pour lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et surtout, vous lâchez un commentaire pour cette vidéo en dessous, un commentaire de votre choix. On fera un tirage au sort. Et je ferai un tirage au sort vendredi 10 avril à 18h. Tout le monde peut y participer. Et à ce moment-là, les personnes gagnantes seront contactées par Discord. Je les demanderai de me contacter. Et je vous rappelle, il y a deux codes VIP à gagner. Un code VIP spécial printemps, un code VIP normal, un reward normal, un redeem code standard. Et le dernier code, une carte iTunes ou Google Play d'une valeur de 25 euros que vous pourrez utiliser bien évidemment à votre guide. Et vous choisirez iTunes ou Google Play. Je tirerai trois personnes au sort. Le code VIP du printemps est réservé aux commentateurs principaux, ceux qui postent souvent des commentaires sur la chaîne en dessous des vidéos. Le code VIP standard et le code Google Play à 25 euros. Tout le monde peut le gagner. Alors attention, une petite subtilité. On ne peut pas gagner deux fois un code. Mais c'est très peu probable puisque la machine qui tire au sort, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je n'ai jamais vu deux fois la même personne gagner. Mais bien évidemment, on ne peut pas gagner deux fois un code. Malheureusement pour celui qui aurait cette chance-là, qui serait béni des dieux, je dirais, d'être tiré deux fois au sort. Mais voilà, la règle, elle est simple. Donc abonnez-vous, lâchez un commentaire et un gros pouce bleu à cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez être tiré au sort et on sera le résultat donc le samedi. Je vous en parlerai dès le lendemain du tirage au sort puisque la vidéo de vendredi, elle sortira à 18h en même temps que la fin des inscriptions, du moins de la participation pour ce jeu. Et dans la vidéo de samedi, je vous dirai le nom des trois gagnants. Voilà, écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et une nouvelle fois, je vous en remercie. Et surtout, surtout, surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout pour participer à ce tirage au sort. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à plus sur Rock. . . . . . . Sous-titrage ST' 501